Notre façon d'accompagner nos mondes, notre façon d'honorer nos mondes, notre façon de définir notre relation à l'élément végétal, notre façon de définir notre héritage par rapport à la faune, par rapport à la flore, mais surtout notre façon tout simplement d'ajouter de l'humanité au monde. À partir du moment où on définit la culture sous ces angles-là, les domaines d'intervention de l'humain pour améliorer le rapport au monde deviennent des domaines d'intervention artistique. C'est pourquoi vous avez un placement dans plusieurs domaines de l'architecture à l'art numérique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs champs de culture pourvus sur cet angle. La pratique culturelle est une pratique sociale, humaine, quotidienne, qui accompagne l'individu de jour comme de nuit. Dès que vous rencontrez quelqu'un dans un carapide, ou là-bas à Fès, ou bien à Casablanca, ou bien à Casa, ou bien quelque part d'autre, vous rencontrez une personne, vous le regardez, il est un Sénégalais, vous lui dites « Santoa », votre nom de famille. Il vous dit « Ndjaï », vous lui dites « Je ne savais pas que les Ndjaïens étaient capables d'aller à l'université. » Il vous dit « Sek », vous lui dites « Je ne savais pas que les Sekens avaient l'intelligence qui leur permet d'arriver en CEM2, qu'ils privaient d'avoir le bac et d'être à l'université ici au Maroc. » Vous êtes dans une activité culturelle. Vous êtes dans la transmission d'un héritage culturel. C'est pourquoi quand on parle de culture, il faut faire la différence entre ce qu'on peut toucher, les éléments physiques et les éléments intangibles. Et parmi les éléments intangibles que nous avons, il y a ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Et dans ce patrimoine immatériel, il y a ce que nous avons produit par notre intelligence, qu'on appelle les mantefacts, et ce que nous avons produit par nommé, qu'on appelle les artefacts. Les artefacts, quand vous regardez nos femmes potières, la façon dont elles font les encenss-pas, la façon dont elles font les caneries, la façon dont les vanniers font sur la route de Wokam, comme ces livres, ces meubles, ça ce sont des artefacts. Et ces artefacts-là, qu'on appelle l'artisanat, sont des espaces de production de biens. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le Sénégal, pour le Sénégal, la culture dans la nomenclature moderne n'est que la synthèse entre les éléments du patrimoine et la rencontre avec le monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que lorsqu'on parle d'éléments culturels, on parle d'un champ très large qui montre l'humanité d'une société. Et c'est là qu'il faut se poser la question par rapport à notre sujet. Doit-on parler de la culture sénégalaise ou doit-on parler des cultures sénégalaises ? Est-ce que la culture serère est la culture diola ? Est-ce que la culture wolof est la culture soninke ? Est-ce que la culture baïnouk est la culture peule, etc. ? Ou est-ce qu'on devait réfléchir sur ce qu'on appelle les cohérences culturelles et les continuités culturelles ? Lorsqu'on regarde un groupe social, on définit le groupe social par son rapport à l'immatériel, son rapport au spirituel, son rapport au temps et son rapport à l'au-delà. Une fois ces choses installées, on se pose la question de savoir c'est quoi la culture. Vous savez, la définition la plus simple et qu'on nous ajoute tout le temps dans le cycle de définition, c'est que la culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. La culture, c'est ce que l'homme agite à la nature. Vous naissez, je nais avec des chevaux. Il y a une culture qui dit que quand un enfant naît avec des chevaux, il faut le premier jour enlever les chevaux. Une autre culture dit qu'il faut le huitième jour enlever. Une culture dit qu'il faut enlever les chevaux, les enterrer. Une autre culture dit qu'il faut les enlever mais ne pas les enterrer. Il faut les placer sous le lit pour protéger. Vous voyez, l'homme vient avec des chevaux, mais la culture, c'est comment on traite ces chevaux. À part de ce moment-là, l'homme a un habitat. L'habitat, c'est juste pour dormir. Et lorsque les femmes du Boundou prennent le temps de décorer les cases qui deviennent des œuvres d'art, l'expression artistique prend sa place. Donc, il y a la culture en tant qu'élément de vie et il y a la créativité artistique en tant que juste un point de la culture. Quand vous prenez un artiste comme docteur de Condem Squad qui traverse les murs de Dakar et qui, par son graphique, imprime des messages de sensibilisation sur la santé, il est un artiste qui a une démarche artistique pédagogique. Lorsque vous prenez un conteur comme Elah Le Bon, qui quitte le Sénégal, qui prend un compte sur l'immigration clandestine et qui l'appelle « saloum » à partir d'une adaptation, il est dans la création artistique. Lorsque vous prenez un Wallisec qui organise un concert et qui joue, il est dans les manifestations culturelles. C'est pourquoi la manifestation culturelle, c'est l'organisation artistique d'un élément de la culture qu'on manifeste par une représentation graphique, une représentation audiovisuelle, une représentation iconographique ou une représentation littéraire. Donc, nous parlons au Sénégal plus de manifestations culturelles que de cultures. sauf que la question qu'on pose, c'est « est-ce que la culture peut porter un développement ? » Mais posons la question autrement. Que serait le monde sans culture ? Si on pose la question sous cet angle-là, je dis « j'imagine une journée sans musique, j'imagine une journée sans kassida, j'imagine une journée sans prière, j'imagine une journée où aucune image ne sort sur la télévision, j'imagine une journée où nous voulons faire cette conférence et qu'aucun infographiste travaille sur le graphique de notre relation, où aucun technicien de son ne travaille à installer un micro pour que nous, on puisse communiquer. Imaginez une journée pareille. Que serait le monde si nous tous, nous dormions juste dans des maisons carrées où il n'y a aucun architecte capable de réfléchir la circulation de l'air et la circulation de la lumière dans notre maison ? C'est comme ça que moi j'ai envie d'échanger aujourd'hui. À chaque fois qu'on me demande à quoi sert le compte, je dis « pourquoi est-ce que tous les peuples ont des comptes ? » À chaque fois qu'on me dit à quoi sert la culture, je pose la question « à quoi ne sert-elle pas ? » Mais quand on regarde le Sénégal et qu'on regarde notre rapport à la culture, il faut comprendre que lorsque la colonisation est arrivée, qu'elle soit arabe, arabo-musulmane ou qu'elle soit occidentale avec sa violence, la première chose à laquelle le colonisateur s'est attaqué, ce sont les fondements culturels de notre société. La première chose qui a été faite par la colonisation occidentale, c'est de dire « je vais tout faire pour que vous vous rendiez compte que ce que vous avez n'a pas encore le niveau d'appliculture, mais je vais vous proposer moi l'aboutissement de mon rapport au monde. » Donc première chose, effacement culturel. Et l'effacement culturel est tellement ancré en nous que vous savez au Sénégal que lorsqu'une personne se lave quatre fois par jour, lorsqu'une personne ne s'occupe pas des affaires des autres, lorsqu'une personne, à chaque fois qu'elle est fatiguée, se retire avec sa petite sieste, lorsqu'une personne est dans ce qu'on appelle « mandou », on dit tout de suite au Sénégal qui de Fortouba Adé. Sous-entendu, il porte des valeurs positives que nous, nous n'avons pas. Donc si on réfléchit par l'inverse, quand une personne s'occupe des affaires des autres, quand une personne bavarde tout le temps, quand une personne ramasse un bout de sucre qui est tombé pour souffler dessus et le manger, lui, comme tout le monde, il a fait, il a fait nulé. Donc, vous voyez que par des stratégies, on arrive à nous écarter de nous-mêmes. On arrive à nous imposer une représentation inconsciente de nous-mêmes. Maintenant, si on prend ces éléments-là, on réfléchit notre rapport au Sénégal. On se pose une question très simple. Comment est-ce que les gens, l'organisation de la journée, étaient-elles en Afrique de l'Ouest avant l'arrivée du colonisateur ? Comment est-ce que la journée,